Bonjour chers amis, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre l'acte 2 du coup du RLC, tout en commençant par Nadu Di Courant. Les informations du sujet seront tellement intéressantes que vous allez sourire à la maison en disant que vous avez appris beaucoup en ce qui pérenne. Vous devez suivre attentivement cette partie pour apprendre encore plus à l'incertie sur le plus avancé. Nous allons commencer cette technique-là et achérer et dans l'une des vidéos que je vais préparer, c'est la phase de la résonance de l'incertie. Si ce, je vous demande de suivre attentivement comment avoir des techniques en test. RLC Act 2, top sécris, nature du poids. Lorsqu'on vous demande de donner la nature du courant, c'est différent de donner la nature du circuit. Lorsqu'on parle de nature du circuit, on fait référence à circuit intuitif, circuit capacitive. Mais quand vous vous demande de donner la nature du courant, c'est de dire que le courant est alternatif ou bien le courant est continu. Un courant est alternatif lorsqu'il est alimenté par un générateur basse et classe. Un courant est continu lorsqu'il est alimenté par une pile. Révenons dans notre cas. Natif du courant. Car numéro 1. On a un diplôme RLC. Nous avons un générateur. C'est le cas de la pile. Pour répondre à une pile, elle est plus grande que l'autre. L'autre qui est au moins, l'autre est plus. Dans ce cas-là, nous avons en train de nous un tout bon RLC, mais c'est le cas de la pile. Automatiquement, la nature du courant est du point automatiquement, comme c'est alimenté par une pile, vous diriez que le courant est continu. Le courant est continu. Car c'est alimenté par une pile. Le courant est alternatif lorsqu'il est alimenté par une GDF. Car numéro 2. RLC. On voit clairement la présence du GDF qui signifie générateur basse fréquence. La présence du GDF permet de continuer que l'on a une tension sinusoïdale. Et s'il y a la présence de tension sinusoïdale, alors on ne peut dire que la nature est sinusoïdale. Si la nature est sinusoïdale, alors conclusion finale, on a une nature alternative. La nature du courant est alternative. Donc ici, il s'agit de courant, donc la nature du courant c'est alternatif. Alors le courant ici est alternatif. Pourquoi ? Présence d'un GDF. Le courant est continue. Présence d'une pile. Le courant est alternatif. Le courant est continue. Le courant est alternatif car vous voyez la présence d'un GDF. Le courant est continu car vous voyez la présence d'une pile. Rappel. Impédance de la bobine résistive. Vous savez que la bobine possède une résistance. ZL égale à R au carré plus L au dégâtre carré. Une bobine qui ne possède pas de résistance son impédance est égale à R au dégâtre. C'est vrai qu'elle a résistance égale à 0. ZC est appelée l'impédance du condensateur. ZC est égale à R sur C au dégâtre. ZR est égale à R R c'est le conditeur au vide. Lorsque l'on vous demande de donner l'impédance du conditeur au vide vous dites que l'impédance du conditeur au vide est égale à R l'impédance du condensateur est égale à R sur C au dégâtre. L'impédance de la bobine qui n'a pas de résistance est égale à L au dégâtre. L'impédance de la bobine qui n'a pas de résistance est égale à R au carré plus R au dégâtre. C'était le rappel pour pouvoir entrer dans le vide de ton sujet. Détermination de la phase. La phase est appelée souvent la déphasage. Il s'agit donc de calculer phi. Il y a plusieurs méthodes pour calculer phi. Vous avez vu que phi avait l'impédance on peut calculer phi. Phi avec une courbe on peut calculer phi. Phi à l'aide de la tension on peut calculer phi. Phi avec le facteur de puissance on peut calculer phi. Il y a quatre manières de calculer la phase phi. La première manière concerne les impédances. Alors vous devez utiliser tangente phi. Et tangente phi est égale à impédance de la bobine moins l'impédance du prononçateur sur somme de r. Finalement vous verrez que tangente phi égale barre de fraction somme de r on peut avoir comme thermique on peut aussi avoir bobine on parle de somme de r ça peut être r seulement sur l oméga moins 1 sur c oméga voici une première formule pour déterminer phi nous allons passer par la courbe lorsque vous avez une courbe en face de vous vous ne ne pas utiliser la première formule mais dites que phi automatiquement est égale à 2 phi sur la période multipliée par taux taux est appelée basse des temps donc taux est la basse des temps ça s'exprime en secondes donc taux s'exprime en secondes je réponds phi égale à 2 phi sur la période multipliée par la base des temps qui est appelée taux ça c'est le cas d'une courbe c'est comme ça qu'une phi à l'heure d'une courbe on cite parfois des avec les tensions quelles sont ces compétés donc on va utiliser tangente phi égale à la tension au bord de la bobine moins la tension au bord du condensateur sur la tension au bord du conducteur pour nous voici une première formule une deuxième formule va dominer à l'intérieur de cette formule là L oméga i moins i sur c oméga le tout sur r phi nous allons maintenant penser au déterminer phi à l'aide du facteur de puissance on sait que le facteur de puissance est appelé de puissance qui est égale à somme des r sur z on peut parfois appeler somme des r grand r plus petit r on aura donc grand r plus petit r le cadre où l'abomine la nuit de distance sur z finalement l'on a puissance si égale à grand r plus petit r sur l'impéance du cipé voici chers amis comment l'on détermine l'impasse sur dans plusieurs exercices du r cipé nous allons passer à la détermination des tensions qui parle de tension parle de tension au vent de la bobine la tension au vent du condamateur au micro la tension au vent du condamateur c'est ce que l'on va utiliser dans cette partie tension la tension au vent de la bobine non existie ça veut dire la bobine le concettement de résistance lorsque la bobine le concettement est résistant avant de trouver la formule dites-vous que zèle est égal à u si i vous n'avez jamais oublié la formule et quand il s'arrive de la bobine vous pouvez noter un l ici vous mettez un l ici à cause de la bobine que vous mettez l vous direz ul ul s'il y a une vie de tension au vent de la bobine et ul qu'automativement on va faire cause de quoi on obtient zl multiplié par i or on vient de signifier que zl lorsque la bobine ne possède pas de résistance zl est égal à l'oméga si la bobine ne possède pas de résistance zl est égal à l'oméga l'inévitance qui s'exprime en ennemi en ennemi ok donc ici vous devez tirer ul ul égale à l oméga multiplié par i car j'ai seulement remplacé zl façon d'expression pour avoir u qui parle de tension dit l'estimé en volts nous allons passer au cas de tension de la bobine résistive lorsque la bobine est dite résistive la bobine possède une résistance qu'on n'a pas dégigée alors comment déterminer la tension au vent de la bobine résistive on va donc passer par z égale à u si dit un mot que zl tirait donc égale à u l sur i on va faire donc de quoi pour tirer u l qui est égale à z l multiplié par i mais si tu as bien remarqué je viens de signifier dans cette information que si la bobine possède une résistance voici la formule attribue à z l si la bobine possède une résistance voici la formule attribue à z l et donc quand on dit la bobine possède une résistance alors on va signifier que zl lorsqu'il est en résistance c'est un racine de r au carré plus l oméga au carré parce que la bobine possède une résistance on va donc remplacer zl dans son une expression on obtient par un sud u l qui est égale par racine de r au carré plus l oméga au carré le tout multiplié par i on ne met pas le i à l'influer de la racine s'il vous plaît nous avons déterminé l'attention au bon d'une bobine existive nous allons passer à déterminer l'attention au bon du condensateur qui parle de condensateur parle de capacité c et dans les différences et les c'est ce qu'on avait vu en représentant un schéma le condensateur est représenté par deux traits de même taille la question du condensateur on serait que zl égale à u sur i alors et zl c serait donc égale à u c sur i le i on n'aurait pas u automatiquement à l'intérieur de cette formule l'on peut tirer u c u c c égale à zc multiplié par u lorsque nous sommes dans un esprit de condensateur zc égale à 1 sub c om on vient de voir ça à nous la propriété de ramène partout l'on voit zc nous avons enlevé zc pour mettre un sub c om on retire par la suite uc est égale à 1 sub c om multiplié par i finalement uc égale à i sub c om nous allons continuer par la troisième partie on va voir la tension du conducteur pour vous la tension du conducteur om c'est à déterminer avant de commencer dites que zl est égale par u sub i donc zl r est égale par u r sub i car le conducteur nique s'appelle r avec cette information nous allons tirer ur donc ur est égale par zl r multiplié par i on vient de parler précédemment que zl est égale à r partout l'on voit zl nous allons repasser s'appelle ur égale à r fois i l'on vient de détecter la tension au bord du conducteur comique nous allons encore terminer cette information par la matière de u si puis à l'aise des tensions lorsque on vous demande de comparer ul à qc si ul est supérieure à qc alors l'indutance a gagné le compagnement capacité ce qui signifie que le cq est inductif si vous comparez ul à uc et ul est inférieur à uc le cq est capacitif pourquoi capacitif car c'est à gagner son combat devant l si ul est égale à uc alors nous sommes à la résonance c'est une comparaison avec les tensions cette comparaison peut se faire avec les événements alors si z l est plus grand que z c on peut confirmer que le circuit est inductif si z l est inférieur à z c le circuit est capacité si z n est égal à z c nous sommes à la résonance c'est c'est comme ça si vous comparez et que vous trouvez phi et la valeur de phi est supérieure à zéro le circuit est inductif si phi si phi est inférieur à zéro le c phi est capacité si phi est égal à zéro nous sommes à la résonance d'intensité chers amis nous avons fini l'acte 2 du coup de RLC dans l'une des vidéos c'est à dire dans la prochaine vidéo je vais vous apprendre à faire RLC de la deuxième partie concernant la résonance d'intensité si c'est de la musique pour exactement la résonance d'intensité